Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la place de l'info. Bienvenue sur 8 Montblanc. Nous allons parler de glisse ce soir. Et même, nous aurons enfin l'émission, un conseil santé avec un expert de médecine chinoise, Sébastien Hans, qui sera avec nous. Bref, c'est le bonheur. Tout d'abord, un grand merci à Paul Gérard Desprelais d'être avec nous parce que c'est la fête dimanche. C'est la foire d'abondance, la 580 ? 592e foire d'abondance. Incroyable. C'est la grande fête, évidemment, autour de cette race d'abondance de ces exploitants agricoles. Il y aura même un concours du meilleur fromage. Donc, comme toutes les années, le concours des bovins, de la race abondance, ainsi que le concours de fromage qui a lieu durant toute la journée. Alors, c'est la grande fête. Voilà, on se retourne devant le mur digital. Et quand on voit cette ambiance avec tous ces paysans, ces agriculteurs, c'est une grande fête populaire. C'est la fête de l'automne de la vallée d'abondance. C'est la démontagnée. C'est la démontagnée. C'est une des belles fêtes de Savoie-Mont-Blanc, justement, où en 1424, le duc de Savoie a fondé cette foire et a permis, durant toutes les années, qu'elle se déroule et qu'elle permette aux agriculteurs, justement, de faire le commerce de leur bétail quand ils descendaient des alpages. C'est l'une des plus belles vallées de Savoie-Mont-Blanc. Que vous habitiez à Tonon, à Évion, pourquoi pas, à Lausanne, vous êtes nombreux à nous regarder, du côté suisse également. Et bien voilà, vous traversez par le bateau, il y a plein de cars en plus qui vous montrent vers Abondance. C'est rien du tout, c'est 20 minutes depuis Tonon et vous allez voir cette grande fête avec les vaches qui seront toutes couronnées. Il y aura aussi donc un concours des vaches comme à chaque année. Bien sûr. Ouais. Un petit détail, quel serait-ce qu'il faudrait surtout pas rater ? À partir de 8h30, donc l'arrivée des troupeaux, c'est toujours un moment que le public apprécie. Et après, c'est dégustation de fromage et puis il y a toute la foire qui bat son plein durant toute la journée, comme je disais tout à l'heure, rythmée avec le concours de bovins. Et bien je serai avec vous, voilà, j'aimerais bien à la caméra, on verra ça dans le JT, si vous voulez bien mon reportage, Pauline. Voilà, je vais aller voir les vaches et boire un coup et on va bien s'amuser, donc dimanche à Abondance. On vous attend tous. Ça va être bien encore. Comment ça va, Pauline ? Ça va, et bien. Alors, c'est la fin quand même d'une histoire touristique parce que cette semaine est partie le dernier train de nuit entre Saint-Gervais et Paris. C'est, voilà, la fin d'une époque. Exactement. En tout cas, pour le moment, le dernier Paris-Bourg-Saint-Maurice lui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Pour le moment, les trois parties, on va dire, entre l'État, la SNCF et les locaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Du côté des collectivités locales, on y croit quand même encore à ce train de nuit. On veut le sauver. On essaye de le sauver. C'est 100 000 voyageurs par an qui prennent ce train de nuit pour venir dans nos vallées. Les touristes, c'est très important au niveau économique. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont proposées, éventuellement des trains low-cost, les mettre pour le TER que la région Auvergne-Rhône-Alpes mette un peu d'argent. En tout cas, ce sera détaillé dans un sujet tout à l'heure dans le JT. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup, beaucoup de monde pour ce dernier départ depuis Saint-Gervais en direction de Paris pour ce train de nuit. C'était plein parce que voilà, c'est aussi une histoire de notre patrimoine. Même chose quand on part des vallées pour partir à Paris, arriver au petit matin. C'est quand même aussi un plaisir. Deuxième titre qui n'a rien à voir. Jean-Luc Rigaud veut armer ses policiers municipaux. Exactement et ça devrait se faire assez rapidement. Ils attendent désormais l'agrément de la préfecture de Haute-Savoie. Ce sera Annecy et les nouvelles communes puisque vous le savez, à partir du 1er janvier de 17, ce sera la grande commune d'Annecy. La police sera armée. On l'a vu dans d'autres villes de France. Voilà, du côté d'Annecy, ça se fera aussi. Ce sera un reportage complet de Sébastien Germain qui m'a donné expliqué un petit peu tout ça. On retrouve Pauline dans 27 minutes dans La Place de l'Info. Nous parlons de glisse toute la semaine sur 8 Mont-Blanc. Bien sûr, c'est H5. Vous le savez, ça commence là dans quelques heures avec un énorme tremplin installé en plein cœur d'Annecy sur la Place des Romains. Évidemment, c'est la promotion du ski freestyle. Avec nous, nous avons deux invités qui vont nous parler aussi de cet hiver. Alors, je me retourne vers vous, Serge Duprat. Comment vous regardez tous ces jeunes qui se sont battus pour, un peu comme vous à l'époque, vendre et expliquer ce nouveau ski ? Moi, je regarde ça d'une manière très sympathique. Je trouve que c'est bien d'avoir des événements comme ça qui sont organisés, tels que le High Five. Vous reconnaissez là-dedans ? J'ai un peu passé l'âge de faire les sauts et tout ça. Ce n'est pas ma culture à la base. Je suis plus à surfer la neige à la base. Mais c'est quelque chose qui a redonné un renouveau au ski, qui plaît beaucoup aux jeunes, qui est une des branches, une des composantes de la pratique de la glisse. Et c'est très bien qu'elle puisse descendre en ville parce que bon, autrement, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu votre esprit. Vous êtes un concepteur, aussi un idéaliste parce que vous avez amené certaines de vos créations. Vous êtes un des tout premiers à avoir cru dans ces engins de glisse. Là, vous avez amené une jolie planche. Beaucoup de travail. Regardez aussi. Ben voilà, c'est très précieux, ces planches. C'est combien d'heures de travail ? Alors, malheureusement, je ne l'ai fait plus, moi. Au début, je les faisais. Je fais presque un petit peu partie du patrimoine aussi. Ah oui, comme Paul tout à l'heure. J'ai commencé en 1983, au tout début du surf des neiges. Au début, on n'allait que dans la poudreuse et puis après, on est allé, on a réfléchi comment aller prendre le télésiège, le téléski. Et on en a fait un sport à part entière. On pouvait aussi aller sur la piste. Et puis voilà, j'ai fait des engins qui sont produits en Europe. J'ai dit tiens, ce n'est pas produit en Asie. Et qui ont aussi été faits pour notre neige à nous, qui n'est pas forcément la neige d'ailleurs, parce que vous les testez in situ. Exactement. Nous avons la chance d'être dans une région extraordinaire, avec pléthore de stations toutes proches, des prestigieuses, avec des terrains à la fois du freeride, des pistes. Oui, bien sûr. Et ça, ça n'existe nulle part au monde. Un choix pareil, tel qu'on l'a. Quelle chance d'avoir. Regardez comme c'est beau, cette planche, elle est. Combien de travail pour faire ça ? Oui, alors c'est tout. De création, d'R&D, de… Oui, tout à fait. Alors c'est énormément de travail. Ça, c'est le fruit de quelque chose que j'ai commencé il y a 30, oui, 30, un peu plus de 30 ans, 35 ans bientôt. D'avoir des engins avec lesquels on puisse à la fois avoir beaucoup de facilité en neige profonde, en forçant beaucoup moins, et à la fois sur la piste. C'est un vrai cadeau d'avoir vos créations. On se retourne vers le milieu de l'image. Et regardez, les skis aussi. Ça, ce sont des skis extrêmement larges, avec lesquels on peut aussi s'amuser à carver. Ah, il y en a deux ici, je vais en chercher un, tiens. On a remis en question. Expliquez-nous ce qu'on voit. En quoi c'est différent des skis qu'on a à la maison ? Alors ça, ce sont des skis avec lesquels vous pouvez… Mettez-vous devant votre micro, vous n'avez pas de micro cravate, moi j'en ai un. Ce sont des skis avec lesquels on a beaucoup moins à forcer. Quand on est en neige profonde, on laisse aller, on flotte, on attend une sensation de surfer la neige. Ça s'appelle déjauger. Déjauger, exactement. C'est une notion de flottabilité. Comment ce qui est nautique ? La neige, c'est de l'eau à un autre état. C'est vrai ? C'est un point de fusion. Voilà, c'est tout bête. On a eu le plaisir d'amener ce concept, cette évidence sur le marché du ski. Oui, en 2012, on a eu le plaisir de recevoir la plus haute récompense qui puisse être attribuée. C'était quoi ? C'est l'ISPO Overall Award à Munich, à l'occasion du plus gros salon mondial du sport d'hiver, l'ISPO. La catégorie ski, ski freeride, mais aussi l'overall ski devant toutes les grosses marques. Alors on n'était pas peu fiers. Bravo. Quand on voit effectivement ces images de freeride, on voit tous ces jeunes qui ont envie de perpétuer cette tradition que vous avez lancée avec tous ces pionniers. Qu'est-ce qui reste de cet esprit ? Qu'est-ce que les jeunes ont conservé à votre avis ? Le côté, je trouve qu'il y a un retour quelque part à la notion de passer du temps ensemble, de convivialité, de partager des moments. Il y a eu une période où c'était dans le snowboard très élitiste et là, il y a quelque chose de beaucoup plus accessible. Et le ski et le snowboard, les skieurs et les snowboardeurs sont beaucoup plus ensemble qu'à une époque où c'était beaucoup plus clivé. Et voilà, il y a quelque chose qui est très chouette de partager les mêmes valeurs aussi. Et les skieurs s'inspirent beaucoup, énormément, à plein de niveaux, de ce que les snowboardeurs appellent. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce travail. Vous restez avec nous. On parle maintenant de ski de fond. Avec vous, Charlotte, vous êtes de Haute-Savoie, nordique. C'est évidemment le ski de fond, un ski qui est tendance parce qu'il fait aussi travailler, mais ce n'est pas la peine d'y aller à fond. On peut aussi se balader en famille le dimanche et faire du ski de fond pour le plaisir. Il n'y a pas forcément que les acharnés qui en font. Ah non, bien sûr que non. Effectivement, je rejoins la notion de convivialité parce que le ski de fond, c'est avant tout être dans la nature. C'est le dimension bien-être. Et puis, entre amis, en famille ou même tout seul, effectivement, chacun sa pratique. On se retourne vers le mur d'image pour voir ce que vous avez amené comme image. Tout d'abord, c'est vrai qu'il y a toute une idée de promotion du ski nordique cet hiver. Par exemple, vous pouvez préserver vos forfaits, mais à la différence du ski alpin où vous skiez que dans une seule et même station, là, vous pouvez vous balader sur tout un territoire qui s'appelle Saban-Montblanc. Je vais rentrer les skis pendant ce temps-là. Expliquez-moi, Charlotte. Effectivement, l'avantage du ski nordique, c'est que pour l'achat d'un forfait le 74 ou le 73, vous avez accès à tous les domaines nordiques du département. Ce qui fait que pour 95 ou 100 euros, vous pouvez aller sur 24 sites nordiques en Haute-Savoie toute la saison ou pour la Savoie sur 13 sites nordiques. Alors, une chose qui m'a un petit peu étonné en préparant cette émission, on voit actuellement des noms de stations prestigieuses qui sont affichées sur l'écran géant qui est juste à côté de moi. Les deux Savoies, c'est 75% du chiffre d'affaires global du ski nordique, ce qui est à peu près la même chose que le ski alpin. Je pensais que d'autres territoires comme le Jura, comme effectivement le moitié central, nous auraient un peu grignoté des parts de marché sur ce ski-là, cette pratique-là. En fait, les espaces sont bien définis, effectivement. Le Jura, il y a aussi les Pyrénées, mais c'est vrai que Savoie-Montblanc reste quand même une destination nordique. Quels sont nos atouts pour défendre justement là aussi cette pratique en Savoie-Montblanc ? Alors, l'atout principal, c'est qu'en fait, sur les bassins de population et dans les villes, il y a toujours à proximité, à 30 minutes ou 45 minutes, un domaine nordique. Et il y a une différence vraiment, et chaque ambiance est différente dans les domaines nordiques. C'est vraiment ça aussi le plus, c'est qu'on a des ambiances totalement différentes et on choisit quelle ambiance on veut aller pour aujourd'hui. Et à 30 minutes, on est sur les skis. Il y a un vrai effort de plusieurs stations du territoire. Vous achetez votre forfait alpin et vous avez une journée découverte, notamment du côté de Pesée-Valendry, vous skiez sur de magnifiques domaines skiables entre les arcs Pesée et la Plagne et vous allez découvrir cette pratique. Effectivement, il y a de plus en plus de forfaits mixtes alpin-fonds ou fonds alpin. Et effectivement, le but, c'est de passer une journée en montagne et pourquoi pas, du coup, de découvrir toute l'église. Alors, il faut savoir, le sport est de retour en montagne. On l'a dit, ce ne sont pas que les acharnés. On voit le boom l'hiver des pots de phoque. Donc, on monte comme ça le soir, le long des pistes. L'été, ce sont les trails et les cyclotouristes. On a vu le monde dans l'étape entre Meugeave et Morzine. Tous ces sportifs, ils pourraient faire ce sport-là ? Effectivement, c'est se retrouver en montagne. La montagne, c'est devenu la salle de sport. Donc, on fasse du trail, du vélo. En hiver, on a une salle de sport. Voilà, la neige, le soleil, les sapins, c'est effectivement parfait. Serge, vous en pensez quoi de ce ski de fond un peu new look ? On voit bien, là, en famille. Moi, je trouve que c'est super. L'évolution qu'il y a aussi avec le ski de fond, avec le skating et tout ça. Et ça devient effectivement beaucoup plus… Oui, c'est super. Non, c'est super. On est dans des paysages. C'est magnifique. Vous avez vu un contemplatif. Voilà, c'est Serge Duprat. Il fait des skis. Il aime son territoire. Ça paraît idiot de le dire. Mais c'est tellement évident. Charlotte aussi. Vous avez un bon plan, un endroit particulier que vous voulez nous expliquer ? Peut-être un endroit où on pourrait, comme ça, découvrir votre sport. Après, sur le ski nordique, en Haute-Savoie, en tout cas, on a 24 ambiances. Juste comme ça, au hasard. Alors, le site emblématique, effectivement, on a Glière, qui reste un site vraiment… 100% nature. …à couper le souffle. Et puis, il y a la dimension culturelle aussi qui fait qu'on passe une journée sur… Avec un événement, Festi Nordique, on le dit avant de se quitter ? Oui, Festi Nordique, c'est comme tous les ans, 6 dates où on invite les gens à découvrir la glisse nordique. Donc, on les initie avec des professionnels. On leur prête tout le matériel. Et c'est une journée conviviale où on va découvrir le ski de fond, la raquette, etc. Tout est dit. Merci beaucoup à vous deux. Une petite pause de pub après Thierry Pomme, la météo et le conseil santé avec un expert en médecine chinoise. A tout de suite. De retour dans la place de l'info, Sébastien Hans nous a rejoint. Il est expert en médecine chinoise. Bienvenue Sébastien. Conseil santé pour affronter les débuts de l'automne dans quelques instants. Enfin, début de l'automne pour l'instant, c'est plutôt au mois de juillet. Cette température Thierry Pomme, ce petit vent de sud qui s'est levé. Est-ce qu'on a battu des records en ce jeudi ? Ça, c'est la question piège, Alexis. Ah bah alors ? Vous n'avez pas regardé. Vous êtes un fin météorologue. Oui, mais je fais tellement d'autres choses. Votre avis comme ça, au pif. Je ne pense pas. Non ? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer. Moi, tout à l'heure, dans ma voiture, au thermomètre de la voiture, j'étais là dans la vallée. J'avais 25,5. Oui, bien sûr. C'est beaucoup quand même fin septembre. Bien sûr, c'est beaucoup pour une fin septembre. On est au-dessus largement des normes saisonnières. Allez, on regarde les prévisions pour demain vendredi. Vous voulez commenter Thierry ? Oui, alors demain, écoutez, on va prendre les mêmes qu'aujourd'hui. On recommence avec… Bon, il fera un peu moins chaud. Ça baisse un tout petit peu. 23 degrés à Thierry, 25 à Saint-Jean-de-Maurienne. Pas de nuages. Alors peut-être en fin de journée, on ne les a pas mis parce que c'était dommage de gâcher cette carte. Mais on a quand même une perturbation qui devrait arriver en fin de journée de vendredi, qui pourrait commencer à voiler le ciel en toute fin de journée. Enfin, ça reste beau, quoi. Mais en tout cas, pour la majorité de la journée, vendredi, il fera beau et chaud. Alors, on parlera du week-end demain, mais déjà un petit aperçu, samedi-dimanche ? Alors, samedi ne sera pas terrible, dimanche sera mieux. Très bien. Voilà. Tout de suite, nous allons… C'est un petit aperçu. Franchement… Minuscule. C'est les soldes, là. Il va y avoir un peu mieux, quand même. Bon, alors pluie samedi, amélioration dimanche. Bon, ça va. Mais comme ça va changer de site demain, demain, on fera une plus grosse page météo. Exactement. C'est promis. Oui, panier de chef, c'est la première ce soir, là, dans à peine une demi-heure, avec un énorme coup de cœur pour des gens qu'on adore, la famille Troca, qui vient d'avoir leur première étoile en Morienne. Oui, ça fait 125 ans qu'on attend ça. Le clocher des pères. Un extrait. Tu parles de cuisine d'inspiration. Oui, voilà, c'est ça. Je vais aller courir. Moi, mon inspiration, c'est ça. Je vais pas le matin, quand j'ai le temps. Je vais changer ma carte. Je mange pas, je pars, je vais courir, je rentre. Boum, l'inspiration, j'en ai énormément. Mais comme ça, tu vas courir et comment ça, tu cours ? Je regarde, je sais pas, il y a des choses, je lui dis, tiens. Ah, c'est en courant que tu as inventé plat ? Oui, on n'a que ça à faire. Je veux dire, bon, il faut penser à respirer, mais maintenant, on a un moment où on s'habitue à respirer tout seul, on n'a pas besoin de se dire, il faut que je respire, parce que automatiquement, sinon, ça coince. Mais voilà, donc moi, dans la tête, ça tourne, ça tourne, et puis quand on part deux, trois heures, en trois heures, on a le temps de trouver de l'inspiration. Si on me dit, tiens, fais-moi un menu, là, comme ça, tout de suite, je peux pas. Tu peux pas ? Moi, il faut que j'ai faim, il faut que j'ai envie de manger, et je vais transmettre ce qu'il y a dans l'assiette, ce que j'aurais mangé. La personne va manger ce que j'aurais voulu manger. Et là, par exemple, tu l'aurais mangé, ça ? Ah oui, bien sûr, j'avais envie de ça. Donc j'ai fait ce menu, enfin, j'ai fait cette assiette, parce que j'avais envie de ça. C'est presque la notion de chef à domicile. Oui, un peu, oui. Presque ça. Dans à peine une demi-heure, Pierre Troca, le Clocher des Pères, première diffusion sur 8 Montblanc. C'est notre rendez-vous santé. Chaque mois, nous avons la chance d'avoir un expert en médecine chinoise, Sébastien Hans. On vient d'écouter la météo Thierry-Polme, avec des températures qui restent très élevées. Et pourtant, les Chinois nous invitent à nous concentrer sur l'énergie poumon, parce que l'automne arrive. En effet, nous sommes en automne, l'équinoxe d'automne est passée jusqu'au 8 octobre. On arrivera dans une saison chinoise, entre guillemets, qui sera la saison de la rosée blanche. L'automne, c'est la saison des poumons. Et en effet, en automne, s'installe progressivement la fraîcheur. Alors, c'est vrai qu'on a vu qu'il fait encore 25 et demi la journée. D'accord, donc c'est organisé un peu comme... Voilà, c'est ça. L'automne, c'est la saison du métal, comme on le voit là. On arrive dans une saison intermédiaire, avant l'hiver. Et c'est la saison où la fraîcheur se réinstalle. Alors, c'est vrai que la journée fait 25 et demi, mais le matin, il fait quand même 10 degrés. On l'a vu, il fait 10, 11 degrés. Le soir, pareil, la fraîcheur revient. Et en médecine chinoise, on dit que le poumon aime la fraîcheur. Et le poumon est un organe important, donc l'organe de l'automne, car c'est l'organe bouclier. C'est celui qui va nous aider à nous protéger contre les éléments climatiques extérieurs. Et c'est peut-être le moment, d'ailleurs, de faire de la prévention, prévenir avant de guérir. C'est un peu ça, la démarche. Ça, c'est extrêmement important. « Jiu Wei Bing », on dit en médecine chinoise traditionnelle, c'est-à-dire soigner la maladie avant qu'elle apparaisse. Alors, vous avez une anecdote, justement. Alors, j'ai une petite anecdote. C'est vrai que dans l'histoire de la médecine chinoise, il y avait au IIIe siècle après Jésus-Christ, un grand, grand médecin qui s'appelait Zhang Tongqing. C'est un petit peu l'hypocrate chinois. Et ce grand médecin, un jour, il a croisé le secrétaire particulier de l'empereur, qui avait 28 ans, et il lui dit « Mon cher monsieur, il me semble que vous êtes malade. Dans à peu près 20 ans, vos sourcils vont tomber et une année et demie après, plus tard, vous allez mourir. » Alors là, le seigneur était un petit peu estomaqué. Il lui dit « Par contre, si vous prenez tout de suite la décoction Wu Shutang, c'est la décoction des cinq roches, à ce moment-là, on pourra éviter ce problème-là. » Le seigneur, il ne l'a pas cru. Il n'a pas cru, il a reçu la décoction, il ne l'apprend pas. Et trois jours plus tard, il revoit Zhang Tongqing. Et Zhang Tongqing lui dit « Est-ce que vous avez bien pris votre décoction ? » Le seigneur dit « Oui, oui, j'ai bien pris ma décoction. » Zhang Tongqing lui dit « Mais mon cher monsieur, à l'examen de votre teint, on voit très bien que vous n'avez pas pris votre décoction. Pourquoi prenez-vous votre vie à la légère ? » Et à ce moment-là, il ne le prend toujours pas au sérieux, il ne prend pas la décoction. Et en effet, 20 ans plus tard, lorsqu'il avait 48 ans, ce cher seigneur a eu ses sourcils qui sont tombés. Et 187 jours plus tard, il est mort brutalement. Comme ils sont mes sourcils. Pour l'instant, ça va. Ça tient. Tout ça pour dire qu'en médecine chinoise, on considère qu'il est très important de prévenir la maladie et surtout de faire attention aux petits signes qui arrivent longtemps avant que la maladie apparaisse. Et pour nous aider, justement, vous avez un conseil santé. Alors, en effet, il y a plein de conseils santé. Un conseil santé pour l'automne, puisque nous sommes en automne, la saison des poumons. Et en automne, le poumon, par exemple, c'est la saveur piquante qui nous correspond au niveau de la diététique. On parle de cuisine à l'instant. Et c'est très important d'incorporer un tout petit peu de piquant dans son alimentation. Des épis, du poivre ? Alors, du gingembre, du poivre, de l'ail, des oignons, un petit peu de piment. Alors, en toute petite quantité, ça va permettre au poumon d'être dans sa réelle fonction, de nous aider à diffuser notre immunité à la surface du corps pour nous protéger. Et question toute bête, un peu d'alcool ? Alors, un tout petit peu d'alcool permet de dynamiser, mais à consommer avec modération, bien sûr. Mais en effet, ça permet de dynamiser un petit peu la décoction quand on prend des plantes médicinales pour faire bien circuler l'énergie partout. Mais c'est vrai qu'en automne, le conseil santé, ce serait par exemple de boire fréquemment du thé avec du gingembre ou de manger des petits gingembres confits. Donc, le gingembre est de saveur piquante et ça va justement aider à diffuser correctement notre immunité et à rendre cette fonction de bouclier du poumon de nous protéger contre les éléments froids externaux. Vous intéressez énormément de monde, vous êtes nombreux à réagir. Si vous voulez retrouver ces conseils santé, il y a une chaîne YouTube. En effet, je donne des conseils santé. Alors, c'est un programme YouTube très, très rapide, en deux minutes, chaque semaine. Voilà, on le voit sur l'image. Je donne des conseils extrêmement simples, soit en se massant des points d'acupuncture, soit des conseils basés sur la diététique. On va donner le site Conseil Santé Médecine Chinoise. Voilà, vous cherchez simplement sur YouTube Conseil Santé Médecine Chinoise ou Conseil Santé Sébastien Hans et vous tombez sur un certain nombre de conseils santé. Moi, j'ai testé. C'est très pratique, ce n'est pas compliqué du tout à faire et c'est vraiment très thématique. Là, on est dans l'automne, donc forcément, on veut se préparer à ne pas tomber malade avec les premiers refroidissements. Voilà, là, c'était notamment un conseil santé contre le stress. C'est vrai que quand on est stressé, on a très, très souvent la nuque tendue, raide, on déclenche même des migraines. Et dans ce Conseil Santé qu'on trouve sur la chaîne YouTube, j'explique trois mouvements extrêmement simples à faire matin et soir chaque jour pour dénouer toute la nuque et ne plus avoir mal, se déstresser. À retrouver sur Conseil Santé Médecine Chinoise. Merci beaucoup Sébastien Hans. Merci beaucoup. On se retrouve dans un petit mois. Tout de suite, la météo, Pauline Corso également pour le JT. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada